... Bonsoir et bienvenue au WeSpeak Cloud. Les WeSpeak Cloud, juste un petit mot, après je vous laisse parler GCP et Big Data avec nos deux experts. Les WeSpeak Cloud, c'est la troisième édition, donc merci encore à tous d'être là, d'être aussi nombreux à chaque fois, c'est assez agréable pour nous. Les WeSpeak Cloud, ça a été créé par Wyscale. On est une société de services qui réunit surtout des consultants passionnés dans le cloud computing. On a une grande WIT-tribu, donc surtout, en tout cas, n'hésitez pas si vous voulez parler cloud avec nous, on est là toute la soirée avec un petit apéro après. Donc là, on recrute et puis voilà. Je vais vous laisser vous présenter les gars et bonne soirée à vous. Merci. Voilà, je te laisse te présenter du coup. Je suis Aurélien Perrier, je suis quelqu'un de passionné et je suis cloud builder de chez Wyscale depuis quelques mois. Je m'intéresse notamment à des sujets autour de Kubernetes, du ML et de la Big Data. Ok, et donc Sébastien. Moi, je suis designer chez Wyscale et je m'occupe de sujets autour de l'architecture sur AWS, GCP et Kubernetes également. Alors, on va parler tout de suite des objectifs de la session, histoire de cadrer un peu le sujet de ce soir puisque le Big Data dans GCP, c'est quand même un peu énorme comme sujet, donc on a essayé de cadrer au maximum. Donc, l'idée de cette session, c'est de montrer plusieurs phases de la vie d'un projet, d'une scène de récupération de données, on va dire. Donc, on verra une partie collecte, assez rapidement, traitement et stockage et comment utiliser le stockage après dans un cas applicatif. D'accord ? Donc, c'est vraiment une présentation qui est orientée architecture d'infrastructures, de systèmes dans le cloud. D'accord ? Il y a un peu d'applicatifs, mais assez peu. L'idée, c'est vraiment de montrer comment est-ce qu'on se sert du cloud pour récupérer ces données, les stocker et les utiliser. Donc, pour ça, on avait plusieurs choix. Soit on faisait un truc complètement théorique et assez chiant, soit on a essayé de mettre en place un cas applicatif et donc on a essayé de partir de cette idée. Donc, on a inventé un cas d'application que je vais vous présenter. Ensuite, on va vous montrer que ça marche. Enfin, en tout cas, on espère. Et ensuite, on essaiera de dérouler les différentes parties de l'infrastructure qui nous ont permis de le faire. Si ça vous va. Donc, on a inventé un cas client complètement fictif. Le client, il va proposer des services autour des réseaux sociaux. D'accord ? Donc, l'idée, c'est qu'il veut récupérer des sources de données diverses depuis des sites d'information, depuis des réseaux sociaux, depuis Twitter, depuis Mastodon, etc. Et dans la version suivante de son produit qui nous a demandé effectivement de développer, il a besoin de faire des analyses sur des réseaux sociaux en particulier. Donc, comment ça se passe ? Son idée, c'est ça. Il a un ensemble de sources de données. Données qu'on va mettre à disposition dans un flux de données qu'on va normaliser de manière à avoir un schéma qui est global, peu importe la source de données. D'accord ? Donc, on aura un schéma global qui va nous permettre de stocker indifféremment les données qui viennent de Twitter, qui viennent de Mastodon ou qui viennent de n'importe quelle source d'information. Ensuite, on va les enrichir. Et on a trois niveaux d'utilisation des données. Un niveau au niveau stockage pour pouvoir les stocker et les réutiliser après. Des analytics qui se font un peu au fil de l'eau. Et une visualisation avec une partie site administration et une partie site public qui va nous permettre de les streamer en fait en continu. Du coup, qu'est-ce qu'on veut offrir à ce client tout à fait fictif ? Un flux d'informations multi-canales sur un sujet donné. Par exemple, il veut s'abonner à un flux d'informations sur GCP au hasard ou Kubernetes. Il va pouvoir le faire. Il va pouvoir récupérer des sources de différents canaux. Donc, ça pourrait être un service qu'il va offrir à ses clients. Il veut aussi permettre d'offrir une agrégation des données disponibles sur une API REST histoire de pouvoir faire des statistiques rapidement et de savoir si le sujet est plus ou moins intéressant par exemple ou en tout cas commenté. un dashboard administrateur qui va permettre de sélectionner certains messages et un dashboard client qui va permettre de projeter certains messages dans une conférence par exemple. Et pour les collaborateurs de ce client, une source d'informations stockée, historisée de l'ensemble des messages qui sont passés dans le but de faire une analyse ultérieure de tout ce qui s'est passé pendant un événement donné par exemple. et une étude des statistiques sur une période de temps pré-agrégée de manière à ce que ça puisse être vraiment l'objet d'une étude rapide. Du coup, on va commencer à parler techno. Le flux, on a décidé de le rendre disponible vers ServerSendEvent. ServerSendEvent, c'est quoi ? C'est un protocole qui est disponible au-dessus d'HTTP2 et qui va permettre de faire la lecture de flux en continu. On verra le cas d'utilisation juste après. L'avantage, c'est qu'il va pouvoir être utilisé directement par un client en s'abonnant à ce flux, mais il va aussi pouvoir être disponible directement dans son navigateur avec HTML5 qui propose nativement une implémentation. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de rajouter des librairies JavaScript énormes, on peut directement avoir les objets qui vont directement s'afficher. Et c'est assez pratique, surtout quand, comme moi, vous n'aimez pas trop JavaScript. On veut aussi pouvoir agréger différentes données. Par exemple, offrir un top 10 des émetteurs ou les statistiques du système avec le nombre de messages par unité de temps, la latence en fonction aussi des performances de notre système pour qu'on puisse détecter si jamais il y a un problème. Si, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de messages qui rentrent plutôt que de messages qui sortent, c'est qu'à un moment donné, on a un problème avec notre système. Donc, tout ça, on peut pouvoir le voir assez facilement et que ça apparaisse tout de suite au niveau de nos clients. On a aussi des besoins qui sont techniques. Les besoins techniques, c'est la scalabilité de la chaîne de traitement avec vraiment un objectif pseudo-temps réel. Ce n'est pas du temps réel parce qu'on est sur le cloud, on n'est pas sur du système embarqué, mais c'est pseudo-temps réel parce qu'en fait, une donnée, alors c'est le cas pour les réseaux sociaux, ça pourrait être le cas pour des systèmes bancaires, par exemple, on a besoin de l'avoir tout de suite à disposition. Très souvent, si on perd 200 millisecondes, 300 millisecondes, une seconde, deux secondes, parfois, c'est ça qui fait que vous perdez quelque chose, que vous perdez une donnée précieuse qui vous aurait permis de, je ne sais pas, de gagner de l'argent, par exemple. On veut avoir aussi une traçabilité de bout en bout de la chaîne de traitement. On veut savoir ce qui se passe dans notre système et ça, c'est pour pouvoir bien le gérer, nous, côté production. et on veut avoir aussi la traçabilité des requêtes vers l'API. Toutes ces APIs qu'on va essayer d'offrir, il faut forcément qu'on puisse les tracer, il faut forcément qu'on puisse mettre dessus du contrôle de quotas ou ce genre de choses. Voilà un peu le besoin technique de tous les clients et du coup, on va commencer par une petite démonstration qui, j'espère, va marcher de ce que, du coup, on a réussi à faire et puis après, on vous expliquera comment on l'a fait. Alors, je vais déjà vous montrer le dashboard administrateur. Ok. Donc là, on est sur le dashboard administrateur qui écoute un flux au fur et à mesure de ce qui se passe sur les hashtags GCP et Kubernetes. Alors, on va essayer de générer des tweets pour voir ce qui se passe. Ah ben voilà, merci Alexis, du coup. je vais retweeter son tweet si j'arrive à le faire. Ok. Voilà. Donc là, j'ai retweeter les différentes informations. Ok. On voit qu'Alexis est très actif sur les réseaux sociaux. Merci. Ce qui est intéressant, là, au-delà du côté, ça apparaît progressivement, c'est un ensemble d'informations qui sont apparues. Je vais essayer de relancer le système pour vous montrer. Ok. Donc, à chaque fois, ça se réinitialise depuis le début puisque je ne garde pas un history day tweet. Là, c'est vraiment l'idée de faire un flux temps réel d'informations disponibles via à savoir sideeven, du coup. Si on essaye de regarder ici, je ne sais pas si tout le monde peut voir. Je ne sais pas. En fait, on a bien un cookie qui est passé qui me prouve bien que mon système est authentifié. Si j'essaie de le faire dans une autre fenêtre où j'ai un utilisateur qui n'a pas les accès. Voilà. Il me dit que je n'ai pas les accès, tout simplement. D'accord ? Donc, on a bien réussi une authentification. On vous expliquera tout à l'heure pourquoi c'est important. Et maintenant, je vais essayer de me connecter cette fois comme si j'accédais à la partie publique du site de mon client. Donc là, le client veut cette fois faire apparaître un flux de tweets Vous voyez que le message en haut est très différent. J'étais bien inspiré. Et on va essayer de republier du coup le tweet de Johan. Donc, Johan nous a envoyé un petit tweet ici. Et moi, en tant que community manager, ça fait bizarre de le dire. Moi, en tant que community manager, je veux publier ça sur mon live Twitter. Et donc, je vais publier le tweet et normalement, il va apparaître sur la deuxième partie de l'écran. D'accord ? Donc, comme ça, j'ai bien un système de gestion de mon flux d'événements en continu. Alors, ça, c'est très bien pour mes clients et pour les clients de mes clients. Mais comment je fais en interne ? En interne, soit je leur donne des API reste, elles vont marcher, mais ce n'est pas forcément hyper pratique à utiliser. et pour certaines personnes du marketing, ça va être très compliqué d'utiliser des API reste. Je peux faire des applications au-dessus et puis développer du code. On a plutôt essayé d'avoir une approche plus orientée Google, pour le coup, et Google m'offre une application qui s'appelle Google Sheet qui va me permettre déjà de récupérer un certain nombre de données. Et donc, c'est exactement ce qu'on a utilisé. Donc, je vous disais tout à l'heure, vous pouvez récupérer un top 10 des utilisateurs. C'est exactement ce qu'on fait ici dans cette feuille. Et donc là, on va voir le top 10 des utilisateurs sur les sujets GCP et Kubernetes depuis que j'ai lancé le programme ce matin. Donc, on voit qu'Alexis Morel est vraiment très actif sur Twitter, sur le sujet GCP. et que voilà, il y a un peu plus de trafic sur le sujet Kubernetes que GCP. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de GCP dans la salle. On peut aussi récupérer la liste des 80 derniers utilisateurs qui ont envoyé des messages. D'accord ? Donc là, on voit trois choses. On voit le tag concerné du coup par l'application. on voit l'utilisateur et on voit le sentiment du message. Alors, on verra tout à l'heure comment on fait. C'est un indice que va me retourner Google sur le texte du message. Bon, ça marche plus ou moins bien. Ça nous donne un chiffre entre moins 1 et 1. Sur les tweets, on a vu que, en fait, c'est un texte qui est vraiment très court où souvent, il y a beaucoup de photos d'orthographe, beaucoup d'abréviations et que du coup, ce n'est pas forcément hyper pertinent mais c'était intéressant à montrer. Et enfin, on va pouvoir récupérer aussi, alors je viens de l'enlever l'histoire que vous ne m'accusiez pas de triche. On va pouvoir récupérer aussi les stats de notre système. Donc là, ça fait directement appel aux API REST que j'ai fait. On vous montrera tout à l'heure comment on fait. Là, c'est un peu long, juste le temps de me faire un peu stresser. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le temps passer dans mon système. Donc là, on voit qu'il y a un pic qui pourrait indiquer qu'il y a eu un problème. et on voit le nombre de messages ici au fur et à mesure du temps sur les 12 ou 13 appels que j'ai faits sachant que j'agrège les données toutes les 5 minutes. D'accord ? Donc ça me donne un niveau représentatif de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc voilà pour tout ce qu'on peut faire pour le client final. On va maintenant regarder comment on a fait ça puisque c'est quand même pour ça qu'on est là aujourd'hui. Au tout début, on a, nous, un système, on a développé un système d'injecteur. L'injecteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il va récupérer des données depuis Twitter ou depuis Mastodon. Alors, vous n'avez rien vu de Mastodon dans la démo, pas que ça ne marche pas, juste qu'il ne se passe absolument rien sur Mastodon. Par contre, il se passe pas mal de choses sur Twitter. Donc on a un Kubernetes qui va aller faire appel à ces API-là. Donc ils offrent tous les deux des API de streaming qui me permettent de récupérer mes messages. Donc ils tournent au niveau de pod dans Kubernetes lancé par des deployments et on va envoyer les messages directement pris dans un topic PubSub. Alors pourquoi on a décidé de les séparer et d'avoir vraiment des canaux précis parce que le message de Twitter et le message de Mastodon a un schéma qui est différent. Et comme il a un schéma qui est différent et que ce schéma peut évoluer, il faut qu'on l'envoie en gros de manière la plus brute possible de manière à ce que si le format change la suite de mon programme on ne soit pas affecté. Si jamais j'ai un problème ici dans mes envois c'est bien envoyé ici et que j'ai un problème dans la lecture de l'autre côté en fait je vais le renvoyer dans une date letter queue et puis je pourrai traiter ça au fil de l'eau plus tard quand j'aurai corrigé mon schéma de réception. Donc si on regarde un peu tous les sujets dont on a parlé dans le slide précédent on a utilisé donc du PubSub PubSub c'est quoi ? C'est un mom un middleware orienté de message qui nous permet c'est un service managé de GCP qui va permettre de scaler en fonction de la charge en fonction de mes besoins c'est complètement automatisé j'ai vraiment rien besoin de faire là dessus c'est très pratique et il fait du publisher sur Scriber c'est à dire que je vais pouvoir avoir de multiples publishers qui vont pouvoir envoyer mes données donc je vais pouvoir scaler par exemple là j'ai deux séries de pods pour Kubernetes et pour GCP pour les deux hashtags qui envoient des données en même temps dans mon topic Twitter et je vais avoir plusieurs subscribers qui vont me permettre de scaler mes subscribers et vraiment d'absorber la charge qu'il y a au niveau de mon flux manière à pouvoir rester quasiment sur ce pseudo temps réel dont je vous parlais juste avant j'utilise aussi Kubernetes Engine dès que dès que je veux faire du calcul c'est quoi Kubernetes Engine déjà c'est un Kubernetes donc un orchestrateur de conteneurs c'est un service managé par Google donc là aussi j'ai quand même pas grand chose à faire on verra comment on l'installe tout à l'heure il est intégré dans GCP donc il va me proposer un ensemble d'objets et plein de solutions un peu toutes faites pour me faciliter la vie et il a une scalabilité qu'on peut déclarer comme étant automatique ce qui est aussi intéressant un petit mot sur GRPC GRPC c'est quoi ? c'est Google Remote Protocol Command c'est un protocole qui est implémenté dans la plupart des outils Google et en particulier dans GCP pourquoi on l'utilise ? en fait PubSub a deux modes d'écriture il a un mode en HTTP et un mode en GRPC entre le passage de HTTP à GRPC on a fait un gain de x20 d'accord ? donc c'est très très significatif et ça nous évite pas mal de problèmes c'est vraiment la meilleure intégration possible avec avec GCP donc à utiliser de préférence pour tous les outils quand vous faites quand vous utilisez des services managés Google si on suit un peu le parcours de nos données on a donc deux tuyaux qui arrivent donc de données brutes qui arrivent de Twitter et de Mastodon et qui cette fois doivent être normalisés d'accord ? ils doivent être normalisés l'histoire d'avoir un schéma que je vais pouvoir utiliser après qui a un schéma de mon côté qui s'appelle un message social d'accord ? et que je vais pouvoir du coup traiter après parce que je le comprends plus facilement que mes tweets originaux petite triche à ce niveau là c'est là où on a mis le Naturell Language API c'est ça c'est cet appel en fait cet enrichissement de données qui va me donner le sentiment que je vous montrais tout à l'heure d'accord ? donc on voit qu'on peut enrichir déjà les données très rapidement au niveau de notre système pour la suite pour la suite si jamais ce client fictif nous demandait de nouvelles choses ce qu'on ferait c'est qu'on pourrait rajouter des étapes rajouter des étapes d'enrichissement au fur et à mesure d'accord ? l'idée c'est de faire des petits traitements à chaque fois l'histoire de pouvoir processer les données au plus vite forcément comme j'ai maintenant un schéma commun au niveau de mes données je peux l'envoyer dans un seul topique au niveau de Pepsup qui est le topique normalisé petit mot du coup sur ce Natural Language API on utilise une sous-partie de cette API qui s'appelle le Sentiment Analysis qui nous donne donc un chiffre entre moins 1 et 1 inférieur à 0 étant un sentiment négatif et supérieur à 0 étant un sentiment positif c'est issu d'une technologie de Google qui s'appelle le Auto Machine Learning qui se repose un peu plus tard sur TensorFlow j'ai mis un gros dollar à côté parce que c'est une API qui coûte très très cher dans l'ensemble des outils qu'on a utilisés pour cette démo c'est clairement le truc qui nous coûte le plus cher donc à utiliser de façon parcimonieuse là on aurait pu utiliser deux autres technologies pour faire ce processing alors déjà pourquoi on ne l'a pas utilisé parce qu'on voulait avoir cet objectif toujours pseudo-temps réel et ces deux outils ne nous permettent pas de le faire mais c'est quand même intéressant d'en parler parce qu'on va avoir un gros gros intérêt à les utiliser pour le reste des enrichissements qu'on n'a pas fait dans ce projet on a Cloud Dataflow alors Cloud Dataflow c'est du serverless c'est-à-dire qu'on n'a aucune infrastructure à gérer donc ça c'est quand même assez pratique pour nos opérationnels c'est des pipelines Apache Beam ou des jobs Spark je ne sais pas si certains parmi vous connaissent Apache Beam permet de faire du traitement en mode pipeline au fur et à mesure de l'eau et les jobs Spark c'est plutôt des gros traitements sur des quantités de données un peu plus importantes donc Cloud Dataflow est vraiment ce qu'il faut retenir c'est vraiment c'est un service qui est complètement serverless managé qui permet de faire du micro-batch et du pseudo-streaming à côté de ça on a Cloud Dataproc Cloud Dataproc c'est quoi ? c'est un Hadoop Managé en fait qui va nous permettre de faire tourner nos jobs Spark sur des gros volumes de données mais qui sont cette fois stockés dans un cluster là pour le coup on crée un cluster avec un certain nombre de machines managés aussi par Google mais du coup on va payer à la machine créée et non plus comme en mode serverless c'est-à-dire à la demande à l'opposé du coup ça va nous permettre de faire des traitements beaucoup plus gros sur des beaux plus gros plus grosse quantité de données donc pour une utilisation en mode batch si maintenant on poursuit le parcours de nos données donc on avait nos données normalisées qui arrivent avec ce schéma global et là on a différents cas d'utilisation premier cas d'utilisation on va aller écrire dans un dans un service de stockage chez Google qui s'appelle Bigtable on en parlera juste après on a aussi un agrégateur ici qui va nous créer des agrégats qui vont me permettre après d'utiliser mes statistiques d'accord donc il commence par l'écrire dans un memory store un memory store on va en parler juste après c'est un redis donc il écrit des données agrégées au fur et à mesure et j'utilise un autre objet de Google qui s'appelle le cloud scheduler là-haut ce cloud scheduler va nous pousser du coup via pubsub des ordres d'agrégation par exemple toutes les 5 minutes d'accord donc c'est ça que j'utilise pour agréger mes données toutes les 5 minutes d'accord ici j'ai une image qui est faite et après j'ai un autre agrégateur qui va les compiler en fait ils vont en faire des blocs de 5 minutes il va aussi me faire l'actualisation des top 10 des utilisateurs d'accord donc tout ça c'est orchestré par cloud scheduler qui est en fait une utilisation de crone à distance l'ensemble est stocké donc dans datastore datastore qui est un service no SQL on va en parler juste maintenant donc les outils utilisés on a donc bigtable qui est une base de données orientée colonne orientée big data qui est capable de stocker des pétas octets de données et promet un accès plus ou moins rapide en fonction de comment vous avez organisé votre table on en parlera juste après on a memory store memory store qui est aussi un service manager de Google qui est un Redis qui est pour le moment en bêta et qui va nous permettre de gérer le cache d'accéder rapidement aux données qui est donc très bien pour mon service d'agrégation où en fait je fais des compteurs par utilisateur des choses comme ça Redis en fait a déjà toutes ces opérations intégrées dans son système et Data Store Data Store c'est une base de données donc NoSQL pareil orientée colonne qui a pour gros avantages sa disponibilité sa lecture rapide ce qui me va très bien parce qu'en fait même si l'écriture est lent comme l'écriture en fait c'est des agrégats qui arrivent toutes les 5 minutes c'est absolument pas grave que ça soit lent l'écriture par contre en lecture j'ai vraiment besoin d'avoir une lecture rapide pour pouvoir afficher les données le plus rapidement possible comme mon client la demande au niveau de cloud scheduler donc comme je vous l'ai dit c'est un grand job il y avait deux choix possibles soit on utilisait un trigger HTTP ce trigger HTTP j'aurais pu l'utiliser puisque j'ai des API restes derrière ou on pouvait utiliser PubSub pourquoi on a utilisé PubSub dans ce cas là ? c'est tout simplement pour une question de sécurité puisque si je fournissais une API je fournisse une API publique puisque le cloud scheduler est en dehors de mon cluster et si je fournis une API publique pour faire ça n'importe qui peut l'appeler pour générer des agrégats du coup pour une question de sécurité je passe par une PubSub où je suis sûr que mon cloud scheduler a juste les accès pour écrire dedans et que derrière mes applications ont juste ce qu'il faut pour aller lire les données dedans donc c'est comme ça que je peux gérer rapidement la sécurité en utilisant cloud scheduler on va faire un petit zoom puisqu'on est là pour parler de Big Data sur Big Table donc ça c'est une représentation qu'on trouve sur les tutoriels de G Cloud je ne me suis pas embêté pour aller chercher la documentation l'idée c'est quoi ? ça c'est une table Big Table où on a une clé qui est calculée et qui correspond à un certain nombre une colonne family composée elle-même de colonnes d'accord ? donc là on a je crois que l'idée du truc c'était c'est le président américain qui suit les autres présidents américains sur Twitter je laisse à Google la responsabilité de cet exemple ce qui est intéressant c'est le calcul de la clé on va faire un petit zoom sur le code parce que c'est un point qui est intéressant est-ce que tout le monde voit bien au fond là ? ouais c'est bon ok donc le calcul de la clé est intéressant en fait la clé c'est mon principal vecteur pour aller ensuite requêter mes données d'accord ? donc il faut que ma clé ait un sens d'accord ? si je mets un clé justement un ID la clé sera bien unique mais elle aura absolument pas de sens et j'aurai du mal à requêter mes données il faut vraiment voir Bigtable comme étant un système qui permet de requêter uniquement les données sur la clé du coup il faut que ma clé ait du sens et du coup qu'est-ce que je lui mets comme sens ? je lui mets ma source donc ici ça sera Twitter mastodont le tag d'accord ? qui est le tag de mon message je mets un SHA256 de mon utilisateur histoire de cacher un peu son nom et je mets derrière la date du jour ce qui me permettra de pouvoir requêter en fonction de différents temps d'accord ? je pourrais demander par exemple tout ce qui est issu de Twitter sur le tag GCP avec un wildcard et de telle milliseconde à telle milliseconde d'accord ? ce qui me permettra de faciliter mes requêtes après si on regarde un peu la table cette fois pour regarder à quoi elle ressemble ok bon ça allait particulièrement vite donc on voit ici un exemple de clé d'accord ? donc on retrouve ici mon ma source ici mon hashtag ici le nom de l'utilisateur que j'ai pris soin de cacher et ici mon timestamp ok ? donc ça c'est vraiment la clé d'accès à mon message donc qui est unique par message je pourrais avoir plusieurs colonnes family mais c'est un peu plus compliqué ça permet de faire des cubes en fait au niveau de ma base et à l'intérieur de mon message j'ai donc l'ID du message qui correspond là à l'ID Twitter la donnée le sentiment que je retrouve mes sources mon tag le temps à l'émission du message et mon user ici clone native baleine si je regarde au niveau de mon interface sur le Google Cloud j'ai donc ici ma Bigtable on verra comment elle est créée un peu plus tard avec Aurélien donc qui est disponible ici donc on voit que là c'est un cluster de trois nœuds où il se passe quand même pas grand chose dessus étant donné le trafic sur Twitter ce soir je vois aussi que le cluster par défaut que j'ai créé est quand même conçu pour 7,5 Teraoctets et que pour l'instant je stocke dedans 850 K.O. ça va il devrait s'en sortir autre partie de la partie consommation des données donc on retrouve ici mes messages qui ont été normalisés avec mon schéma global ce flux ici est copié et lu par mon interface d'administration c'est celle qui est disponible ici et qui est donc écoutée depuis internet en fait depuis un browser ou depuis un curl d'ailleurs directement sur du server sent event d'accord quand je republie un message avec le bouton publish comme on a vu tout à l'heure c'est une requête post qui arrive aussi sur ce même pod et qui lui republie le message dans un topic de messages pubsub qui sont validés d'accord donc je dis tous mes messages validés et je retrouve ici le même système avec mon application publique qui est accessible vers server sent event donc c'est quasiment la même chose au poste prêt pour depuis ma feuille google ou depuis n'importe quelle api d'ailleurs j'ai besoin de requêter mes différentes agrégations donc via mon memory store pour le top du des utilisateurs ou via le data store pour mes agrégats j'ai aussi au niveau de la feuille google sheet ici on en reparlera un moyen d'aller requêter big query qui lui-même utilise un dataset qui est en fait un mapping vers mon big table c'est comme ça qu'il a accès directement à mes données un petit mot sur les outils dont on vient de parler du coup google sheet donc qui est vraiment du sas du software as a service qui est un tableur je pense que tout le monde connait je vais pas vraiment m'attarder dessus et qui me permet une grande facilité d'intégration avec google cloud platform il a un ensemble d'outils pour gérer les autres google documents gmail etc et aussi des outils pour aller parler à gcp ce qui est assez pratique big query c'est un service managé qui va me permettre d'exécuter des requêtes pour faire de l'analytics assez rapidement et j'ai une sous-partie de big query qui s'appelle le dataset donc un dataset peut être public ou privé google propose un ensemble de datasets public assez intéressant si vous voulez faire des recherches sur wikipédia etc en fait ils vous ont déjà fait des extraits de datasets et vous pouvez bien sûr en avoir en privé ça peut être soit un mapping vers un autre objet google par exemple vers gcs google cloud storage ou vers big table comme c'est mon cas et on pourrait très bien imaginer nous de notre côté faire un extract de big table et faire un dataset à la journée pour pouvoir traiter des blocs de données à la journée du coup comment on fait des requêtes dans big query en fait vous reconnaissez un peu la syntaxe c'est clairement du SQL là qu'est-ce que je fais je sélectionne du coup mon utilisateur et le sentiment depuis bon le dataset que je viens de créer où je vais récupérer la clé de tout ce qui est dans Twitter enfin tout ce qui a été émis par Twitter avec le tag Kubernetes je peux les grouper par un timestamp et mettre une limitation donc on va essayer de voir dans dans BigQuery ce que ça peut donner là c'est exactement la même requête sauf que normalement c'est bon tout le monde voit ok et donc il a mis en tout 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 où est-ce que ça fait ici 1,1 seconde il a regardé dans toute sa base et il m'a extrait du coup la partie utilisateur et sentiments de la base alors on pourrait se dire c'est super long pour extraire 80 lignes sur une base qui fait 850 KO et effectivement c'est pas fait du tout pour ce type de volumétrie pendant mes tests j'avais exactement la même durée voire un peu plus rapide alors que j'avais beaucoup plus de données mais je faisais ça avec des des channels Twitter sur des politiques récentes qui étaient certes beaucoup plus animées mais beaucoup moins montrables au niveau d'une démonstration professionnelle et donc ici je peux bien récupérer l'ensemble des informations de merci Akram pour le tweet du coup de l'ensemble des des utilisateurs et le sentiment de son tweet alors on va voir tout de suite d'ailleurs si Akram a bien aimé ma oui Akram est plutôt positif sur ma présentation ce qui est assez rassurant alors j'ai oublié de vous montrer quelque chose ici au niveau de mon de ma console je vais aussi regarder la partie data store donc data store on voit ici l'ensemble des agrégats que j'ai calculé d'accord donc on voit qu'ils sont numérotés pour que je puisse m'en trouver et on voit que là sur l'agrégat 116 j'ai eu trois messages qui sont passés pendant donc les 5 minutes j'ai ici le temps passé en nanosecondes dans mon système et le temps de création d'accord donc ça me permet quand même d'avoir un accès assez rapide à mes données en utilisant le data store et le dashboard sur google c'est ce tableau là que me renvoyer que me renvoie pardon mes api rest vers mon google cheat que je vous ai montré tout à l'heure pour ce schéma là et du coup comme comme ce que je viens de vous dire l'inverse en fait je passe par des fonctions golang pour faire ça en fait pourquoi parce que mon data store est en dehors de mon vpc d'accord de mon réseau on en parlera tout à l'heure ma google cheat est aussi en dehors de mon réseau donc j'ai aucun intérêt à passer par un pod dans kubernetes pour ça d'accord donc pour ça j'ai utilisé des cloud functions elles sont écrites en go elles vont me permettre d'aller requêter rapidement mon data store cloud functions c'est quoi c'est l'outil serverless de google donc l'équivalent de lambda pour aws et il y a une intégration une api gateway qui arrive qu'on attend tous avec impatience pour vous montrer rapidement à quoi ressemble ce code là ça ça me permet de récupérer du coup la dernière fonction alors le principal problème c'est que tout doit être dans un un seul fichier qui s'appelle fn.go je retrouve ici donc le code de mes agrégats et on voit que la la connexion au data store par exemple est complètement facilitée puisque j'ai juste à lui dire que je veux me connecter il se connecte tout seul et après j'ai plus qu'à récupérer mes données aussi simplement que ça donc on voit que ça me permet de dévoir des fonctions disponibles complètement en dehors de tout système de management par mois et donc de tout problème à priori très très rapidement et complètement donc intégré dans google petite partie maintenant sur comment j'ai fait pour depuis ma feuille google sheet récupérer mes données donc vous avez un truc assez pratique dans google sheet qui est ici le script editor on retrouve du code javascript décidément ça me poursuit on a une fonction on open qui va me permettre de créer le fameux menu que je vous ai montré tout à l'heure celui là et c'est ce menu me me renvoie des fonctions par exemple ici les stats que j'ai récupérés donc c'est cette fonction là donc on voit qu'on retrouve ici ma classe function que j'appelle directement et voilà après je pars sur mon appel et j'en fais 20 de manière à avoir mes 20 derniers agrégats ok donc ça c'est une utilisation possible au niveau de google sheet qui est intéressante puisque je peux appeler directement des api donc on pourrait imaginer n'importe quoi derrière pour la partie bigquery c'est encore plus simple on retrouve ici une commande sql d'accord et google sheet me donne directement ici la possibilité de faire une query vers vers bigquery c'est un peu redondant comme phrase donc cette query va directement interroger mon bigquery mon dataset external et donc derrière mon bigtable ok donc on voit que l'intégration avec l'outil google est très très simplifiée si on revient un peu sur notre schéma global qui est un peu compliqué du coup je n'ai pas forcément tout mis on a bien du coup une phase d'injection avec l'ensemble de nos sources de données qui est envoyée dans du pubsub qui sont normalisées ensuite et enrichies par l'utilisation de l'api des sentiments un topic pardon de messages normalisés et plus tard validé par notre administrateur une agrégation au fil de l'eau qui arrive ici dans memory store donc mon redis et derrière là-haut ma google sheet qui va en fait faire des appels à bigquery qui va arriver dans mon bigtable ici d'accord et tout ça piloté agrégé au fur et à mesure de l'eau par mon google scheduler donc on a vraiment une belle intégration de l'ensemble des outils pour faire tout mon système et du coup je vais passer la parole à Aurélien qui va vous présenter l'architecture de l'infrastructure merci Sébastien pour ta présentation donc je vais faire un rapide résumé déjà en partie ce qu'a fait déjà Sébastien pour le coup on peut voir ici sur le schéma que Kubernetes est au centre à peu près de tout on a à sa gauche pour le coup le low balancer qui est lié en fait à un ingress au niveau Kubernetes GCE donc ça permet de faire un low balancer HTTP lié à cela en fait on a un IAP donc un Identity Aware Proxy qui permet de créer en fait un lien pour faire l'authentification au dessus de celui-ci un memory store pour stocker les données dans nos différents process tout à sa droite on va avoir les pubsub qui vont en fait faire les différents échanges entre nos différents microservices au sein de Kubernetes et tout en bas toute la partie stockage donc avec Bigtable et Bigquery et aussi pour le coup Natural Language API qui va faire effectivement l'analyse des tweets pour les sentiments donc le user en fait il pourra taper soit sur le low balancer au niveau admin ou public voir ses dashboards ou soit aller sur Google Sheet et effectivement voir en fait les différents résultats qu'on a créé dans nos dashboards donc maintenant je vais vous présenter tous les outils qu'on a utilisé au niveau Kubernetes donc le premier c'est external DNS qui permet en fait de de lier donc l'API en fait non pas l'API l'IP du low balancer HTTP directement à nos DNS c'est à dire c'est à dire que par exemple si pour une quelconque raison vous perdrez par exemple votre low balancer l'IP en fait l'ingress le recréerait automatiquement au niveau Kubernetes et donc l'IP elle changerait donc malheureusement en fait au niveau de vos DNS ça ne correspondrait plus donc suite à cela en fait Zalando ils ont créé external DNS qui permet en fait de rattacher via les API de différents DNS providers tels que Cloudflare de rattacher donc l'IP du low balancer directement au service qu'on aura ça vous invite certains d'un en deuxième on a Elm donc le package manager de Kubernetes qui permet de créer ses propres formules et installer par exemple à peu près tout ce que vous voulez y compris par exemple l'ingress GCE qu'on en parlera tout à l'heure Prometheus Operator qui permet donc d'installer comme dans son nom le dit Prometheus ainsi que ses différents composants tels que les nodes exporters ou différentes sondes que vous souhaiterez mettre au sein de votre cluster Istio donc le service mesh de Epsio qui est un réseau maillé et qui utilise en fait des sidegars et des proxys pour gérer son réseau ainsi que son authentification et tout en bas on a Identity Aware Proxy qu'on a déjà parlé donc qui est un service propre à Google qui fait partie de la suite BeyondCorp et donc qui permet aussi de créer l'authentification au niveau des longbancers donc après les outils les outils on a utilisé principalement du Terraform donc un classique j'imagine que tout le monde connaît dans la salle donc c'est un outil IS Code qui permet de nous créer une base de connaissances au niveau de l'infrastructure c'est à dire qu'on va pouvoir créer modifier et requêter aussi dans notre state différentes ressources selon nos besoins les deux autres fonctionnellement ils vont faire exactement la même chose enfin ils vont faire tous les deux la même chose c'est à dire qu'ils vont on va pouvoir créer modifier supprimer des ressources mais avec une portée totalement différente G Cloud pour le coup ça utilise forcément les API de Google Cloud et KubeCTL pour le coup ça utilise les API Kubernetes donc on utilise les layers de Terraform et de G Cloud pour créer l'infrastructure on utilise aussi Elm et KubeCTL pour créer les objets Kubernetes et installer nos différents composants qu'on aura besoin pour cette démo qu'on vous a déjà présenté et Bash pour lier toutes les parties Bash principalement c'est pour utiliser les commandes G Cloud et lancer nos Terraform dans nos CI ce que vous voulez donc maintenant on va passer un peu dans le code pour le moment je vais commencer par vous expliquer un peu ce que fait notre layer base pour le coup c'est la création de nos network c'est à dire de nos VPC et aussi vous montrer aussi qu'on utilise seulement Kubernetes en fait avec une NAT parce que c'est tout simplement pour des questions de sécurité donc maintenant je vais passer sur le code donc très simple deux ressources pour le coup dans notre première slide la création du VPC le compute network et après c'est ce network pour le coup avec deux secondes range qui vont être affectés en fait au niveau des pods et des services de nos Kubernetes et comme je vous le disais pour le coup création d'hyperaccess en privé je vous le disais justement qu'on utilisait Bash pour l'Eto pourquoi on a créé certaines choses avec Bash et Gcloud simplement pour des questions pratiques parce qu'il y a aussi des ressources qui n'existaient pas par exemple dans Terraform par exemple tout ce qui est à partir d'NS privé qui n'existait pas au moment où on l'a fait et maintenant depuis c'est supporté donc c'est resté deuxième partie le bastion donc le bastion en fait il y a à quoi il nous sert il nous sert simplement à accéder à nos outils d'administration celui-ci le bastion il est public donc on peut accéder en SSH et on joue avec du DNS pour l'attendre on a un petit peu de code merci hop donc le bastion on a créé déjà des règles de firewall déjà pour sécuriser le tout on a autorisé le port 22 pour le joindre comme je vous le disais justement pour le joindre SSH et en dessous on a créé des règles aussi de firewall pour faire du forwarding et pour faire du tunnel du tunnel local pour accéder à nos services internes j'en parlerai tout à l'heure de quels services suite tout ce qui est DNS et évidemment tout ce qui est instance donc le layer Kubernetes comme je vous le disais on utilisait au niveau network les secondaries range que nous fournit le VPC ça permet du coup de les utiliser effectivement sur les pôles et services du Kubernetes et donc du coup notre cluster il est dans le privé de subnet il n'y a rien de bien d'intéressant au niveau du code du coup je passe à la suite ensuite au niveau des layers data donc on a eu la création des pubs du code scheduler et du big table à savoir que pour le coup ces parties là elles sont dans le VPC donc du coup elles sont créées principalement directement avec du shell donc super c'est très pratique et pour le coup ça permet de modifier un peu pour tester ça a permis pour tester simplifier en fait de la construction et modifier à volonté sans repasser par du Terraform et modifier toutes les deux minutes donc au niveau des layers de service donc principalement on a utilisé du Helm pour construire au niveau de Kubernetes donc forcément pour déployer Istio Istio qui nous permet aussi de déployer Prometheus pour le coup très facilement vu que c'est intégré dans sa config et il en a besoin pour la téléchimétrie au niveau du backend config donc c'est toute la partie notamment liée au low balancer qui nous permet de gérer l'authentification donc ça pour le coup c'est directement des objets Kubernetes donc je peux vous montrer maintenant non c'est pas celui-là c'est sûr code service on est d'accord donc pour le coup Backend Config c'est une API qui est propre à GKE donc de Google vous pouvez l'utiliser nulle part ailleurs si vous faites de AWS bon c'est pas la peine pour le coup nous on l'a lié notamment à toute la partie Istio avec les ingress ça permet justement comme on disait tout à l'heure de gérer l'authentification à savoir qu'on a donc activé cette fonctionnalité sur l'un et pas sur l'autre vu qu'il y en a une partie qui est publique et une autre admin donc là je vais passer la parole à Sébastien pour qu'il puisse présenter toute l'infrastructure Istio ok merci beaucoup donc l'infrastructure Istio comme vous le voyez est particulièrement simple en fait on a essayé de créer trois entrées différentes pour essayer de respecter au mieux les 12 factors donc on a essayé de séparer le côté vraiment public avec l'accès authentifié pour les administrateurs du site l'aspect public pour les clients de nos clients et un aspect qui n'est pas représenté ici qui est un load balancer et donc une gateway Istio qui va se broncer vers un internal load balancer de Google et qui est accessible uniquement depuis le bastion et c'est cette troisième gateway qui nous permet depuis le bastion d'accéder à nos outils d'administration ce qui est intéressant ici et ce qui nous a posé pas mal de soucis c'est tous les services onthory qu'on a dû définir pour accéder à l'ensemble des outils de Google il faut voir que comme c'est un réseau mesh qui nous fournit une encryption et une protection de l'ensemble des flux en fait il a fallu autoriser tous les API extérieurs à Kubernetes pour être sûr que notre service mesh le déclare comme compatibles et nous autorise en fait à accéder aux données d'accord donc par exemple les API vers Twitter ont dû être déclarées les API vers Mastodon aussi mais aussi tous les API Twitter donc on a dû déclarer les API pour accéder à PubSub à MemoryStore à Datastore enfin bref tous les objets qu'on a utilisés avant je ne vais pas les répéter mais donc ça ça a été un truc un peu compliqué alors je vais vous montrer un peu le code comme l'a très bien dit Aurélien on l'a installé par Helm donc l'idée ce n'est pas de regarder toute la configuration mais au moins d'en comprendre le sens au niveau du global il n'y a pas grand chose qui change alors je suis désolé on est complètement en retard la version 1.0.6 est sortie la semaine dernière on n'est pas encore passé dessus vous nous en excuserez par contre donc on a on a fait nos tests avec la version 1.0.5 ce qui est intéressant c'est vraiment au niveau de la configuration des gateways comme je vous l'ai dit on a dû mettre trois gateways et donc pour ça on a déclaré notre gateway au-dessus d'IAP avec la configuration d'un back-end que vous a montré tout à l'heure Aurélien qui nous permet de forcer l'authentification IAP directement dessus donc c'est un type node port alors ça ça a été un gros point au niveau de cette démonstration en fait un load balancer pour activer IAP dessus et donc être authentifié par Google avant d'y accéder comme je vous ai montré tout à l'heure en fait ça nécessite un load balancer HTTP forcément puisqu'on est au niveau 7 pour la partie authentification et du coup en fait il a fallu créer des ingresses au sens ingress GCE pour que les ingresses créent des load balancer HTTP qui vont eux pointer vers mes nodes portes définies par Istio comme étant mes gateway donc c'est un système un peu compliqué et ce qui explique ici pourquoi il y a des nodes portes et je vous montrerai juste après la configuration des ingresses donc on retrouve ici donc on a vu l'IAP ingress là on a le public ingress ici et le dernier alors là on a l'IGRESS qui nous permet de la sortie pour le coup et un point intéressant c'est cette partie là donc l'admin ingress et c'est là où on va utiliser des annotations deux annotations très particulières pour définir que cette admin ingress gateway crée bien un load balancer de type internal et donc cet ingress là sera forcément disponible que depuis notre réseau interne et donc que depuis notre bastion et on retrouve ici la notation pour l'external DNS qui va automatiser la création du nom DNS associé à ce load balancer là pour nous permettre d'avoir des noms plutôt que des IP c'est toujours plus pratique à utiliser le reste de la configuration est assez basique on a activé à peu près tous les outils pour jouer avec on fera une démonstration rapide tout à l'heure juste un petit mot sur la configuration du coup des ingress on a donc créé deux ingress gateway on a considéré que notre load balancer interne pouvait être de type TCP et donc on crée deux ingress qu'on retrouve là qui va nous permettre d'automatiser la création de load balancer HTTP je vous le montrerai dans la console juste après sur lequel on va utiliser deux nouvelles annotations qui vont nous permettre d'associer notre load balancer HTTP à une IP globale et donc statique fixe et à une clé qu'on a précédemment créée via Terraform dans notre non par contre pas via Terraform via G Cloud puisque aujourd'hui ce n'est pas encore prévu dans Terraform qu'on a créé donc dans notre compte GCP si on regarde ce que ça donne on a bien ici du coup nos load balancers on a un load balancer interne ici qui correspond à notre gateway en Y et on a deux load balancer en HTTP un qui correspond à IAP et un qui correspond à public si on fait un espèce de zoom sur ces deux load balancer là on a bien celui qui active IAP où on a bien l'identity aware proxy qui est activé ici et à l'inverse ici au niveau du public on a un IAP qui est désactivé c'est ça qui nous permet d'authentifier sur un load balancer l'accès au public et d'authentifier sur un load balancer l'accès de nos administrateurs je te laisse reprendre la main merci pour ces amples explications sur l'histoire donc pour cela scalabilité on s'est basé sur des métriques qui sortent de pubsub pubsub qu'on a ces métriques on les a tirées de stackdriver ces mêmes métriques stockées dans stackdriver on les a récupérées dans Kubernetes et converties au format server matrix donc server matrix c'est toute la partie en fait métrique des nœuds etc c'est pour vous dire le remplaçant de hipster depuis quelques mois quelques versions et donc du coup ça permet d'alimenter l'horizontal pod autoscaler donc communément l'autoscaling au niveau des pods donc maintenant je vais vous donner quelques tips par rapport à tout ce qu'on a construit et tout ce qu'on a fait au niveau code donc dans les problèmes rencontrés principalement ça s'est situé au niveau d'istio notamment au niveau de la tente des propres les temps de propagation au niveau des services entry notamment au niveau d'envoy c'est quelque chose qui est assez connu et qui ralassait sur les issues en fait de istio malheureusement c'est comme ça au niveau des global load balancer HTTP avec GCP le pilotage des ingress GCE donc pour le coup comme l'a déjà précisé mon collègue donc on a une entrée donc qui est L7 mais en fait cela c'est pas supporté nativement par istio c'est du L4 donc TCP UDP et donc ça ne nous permet pas de filtrer en fait par host par pass tout ce que vous voulez donc du coup on est obligé d'utiliser l'ingress GCE de Google en dernier point on aurait eu la gestion de la trace IPT via PubSub donc on a essayé de tracer en fait les temps d'exécution de chaque microservice malheureusement en fait ça s'arrête au niveau quand on commence à rentrer dans PubSub parce qu'en fait on envoie à chaque fois des spans au niveau des microservices donc à Jaeger et via OpenTracing mais ça s'arrête au niveau des PubSub impossible d'aller plus loin et c'est ce qui est dommage parce qu'on ne sait pas exactement combien de temps ça met au niveau de PubSub au niveau du code applicatif on a joué donc avec les GoMods qui sont introduits depuis la 1.11 je crois au niveau de Go je vais vous montrer un petit peu de code avec la containerisation multi-stage donc là au niveau au container donc on l'a fait en trois phases donc une partie où on va récupérer la dépendance dans un premier temps dans un deuxième temps on va compiler le tout ou le binaire donc le binaire de fin et on va le transférer dans un ultime container qui va être celui-là utilisé dans notre deployment GKE jusqu'à la fin on a utilisé aussi la partie SDK de Golang donc de GCP qu'on a principalement utilisé en fait comme il est marqué justement sur la droite au niveau du serveur senti event et au niveau de l'agricateur on va rester pour le coup sur les SSE notamment ici où on peut voir juste ici l'initialisation du dialogue avec GRPC pour effectuer la connexion justement à PubSub ça se fait en deux temps on introduit tout ce qui est la partie Credential et le point d'accès du PubSub ainsi que les libres OpenTracing pour justement faire nos spans et les voir dans Jaeger donc après au niveau observability comme je le disais juste avant on a utilisé Jaeger Jaeger ça sert c'est utilisé avec les libres OpenTracing donc forcément pour voir les temps d'exécution de chaque partie de votre applicatif par exemple là donc ici on peut voir chaque partie d'exécution par rapport à vos requêtes le temps que ça a pris et c'est là par exemple dans un cas d'accident vous pourrez voir qu'est-ce qui a craché en premier par exemple si je ne sais pas votre Reddix ou votre base qui a pris trop de temps à répondre et donc identifier chacun vos problèmes dans un autre temps au niveau de la théichimétrie on a utilisé Prometheus et Grafana c'est un classique au niveau de Kubernetes il n'y a pas mieux alors Istio il fournit plusieurs dashboards en fait dès que vous l'installez pour le coup on a laissé ceux de base et donc du coup ça permet de savoir en fait ce qui se passe sur votre infrastructure qu'est-ce qui est en train de caler qu'est-ce qui va se crasher quel est le nombre de requêtes que vous avez par rapport à votre mixeur etc. au niveau Istio même les temps pour le coup les temps de lag au niveau de chacun de vos réponses de vos proxys et donc avoir une vue globale au niveau de votre infrastructure en dessous c'est quelque chose qui est un peu plus spécial c'est l'observability principalement pour du Istio c'est spécialisé les deux font la même chose sauf que Kali est beaucoup plus avancé je vais vous commencer par remontrer celui-là qu'il a fait donc Epsio qui est source graph ça permet de montrer les différentes liaisons entre vos pods vos proxys etc. donc là c'est super simple ils ont utilisé une simple lib je ne sais plus le nom si tu sais le nom pour le coup et donc Kali pour le coup qui est donc aussi open source alors je l'appelle display trafic animation donc qui est un peu plus évolué pour le coup on peut savoir le trafic on peut savoir le nombre de requests selon les animations que vous souhaitez afficher à l'écran ça permet aussi de savoir le rate en fait notamment ce qui a craché au niveau de vos proxys puisqu'il lit en fait les infos qui sortent de vos proxys aux différents proxys sur chaque partie votre infrastructure et vos microservices notamment on peut voir ici que ça a bougé notamment qu'il y a eu une belle chute ça vous sort pas mal d'informations c'est quelque chose qui est super intéressant je vous incite à aller le tester si vous utilisez du Istio en production ou non en conclusion je vais laisser la parole pour le coup à Sébastien merci alors pour essayer d'aller un peu plus loin avec cette démo qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un peu l'agrémenter et possiblement avoir des nouvelles des nouvelles interactions avec nos clients l'utilisation des back-end dans les ingress GCE je ne sais pas si vous avez vu pendant la démo mais on a des messages au niveau de notre console qui nous disent d'accord en fait la console est plantée ok c'est pas grave en fait qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit attention vous utilisez du HTTP pour vos assets au lieu de HTTPS pourquoi ? parce qu'en fait on ne peut pas aujourd'hui dans le système qu'on a utilisé configurer notre load balancer HTTP pour aller récupérer les assets dans des buckets de GCS d'accord c'est quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui avec cet objet donc il y a une issue qui est en cours depuis très longtemps bon on espère que ce sera bientôt en place on devrait rajouter aussi un enrichissement des données on a vu que là on avait au final assez peu d'enrichissement on a juste ajouté des sentiments en fonction des besoins du client en fonction de ce qu'on a envie en fonction des niveaux d'agrégats qu'on voudrait obtenir à la fin on pourrait rajouter différentes étages d'enrichissement des données et ça serait intéressant on pourrait par exemple imaginer faire un peu de machine learning pour essayer de prédire le nombre de likes d'un tweet au fur et à mesure dès son arrivée en fait on pourrait aussi intégrer des pipelines automatisés au niveau de data proc et data flow alors on a fait des essais qu'on ne montre pas ce soir en Python et en Golang pour faire des comptes c'est le truc classique qu'on fait quand on commence un langage de développement data flow peut être utilisé en Golang ou en Python l'idée c'est quoi c'est qu'on peut extraire comme ça assez rapidement des ensembles de mots des fonctions des lambdas là j'ai fait un test assez rapidement ce qu'on voit c'est que encore une fois grâce à l'intégration dans GCP on va pouvoir très très rapidement mettre en place beaucoup de choses là par exemple je suis en lecture en direct en pipeline sur un topic PubSub donc il va automatiquement me créer une subscription s'abonner dessus et lire en continu la subscription ce qui me permet d'agréger au fur et à mesure de l'eau tout ce qui se passe d'accord et ici donc de compter les mots au fur et à mesure ce qui se passe de manière à offrir un dictionnaire à la fin à l'ensemble des gens qui ont tweeté alors au niveau de data proc pour le coup je n'ai pas de code à vous montrer mais ça fait partie des choses qui seraient je pense intéressantes de mettre en place autre point qui n'est pas possible aujourd'hui dans les ingress de GKE c'est l'intégration des cloud functions aujourd'hui pour intégrer mes cloud functions dans mon load balancer ce que je fais c'est que je je l'ai fait passer par mon Kubernetes et j'ai un service qui me les ressort de mon Kubernetes ce qui utilise Kubernetes comme étant un reverse proxy c'est un peu cher pour un reverse proxy dernier point et c'est la grosse triche que personne n'a vue dans cette démo aujourd'hui toutes les appelleraies que je fais depuis ma feuille GSheet sont complètement publiques d'accord donc tout le monde peut accéder à ces API là alors je pourrais filtrer par IP je pourrais filtrer sur un certain nombre de choses mais aujourd'hui je n'ai pas authentifié ma feuille Google Sheet pour mes appels REST d'accord il est authentifié à travers l'authentification de Google pour tous les appels à BigQuery Bigtable etc par contre sur les appels REST ce n'est pas encore le cas donc il faudrait que je génère convenablement un token au haute à partir de là est-ce que vous avez des questions sur cette démonstration oui en fait je demandais si le langage Go avait été utilisé avec des si ça avait des apports particuliers ou si ça aurait pu être fait dans n'importe quel autre langage alors c'est une bonne question ça aurait pu être fait dans n'importe quel langage on a choisi Go parce qu'il est particulièrement bien intégré avec GRPC or on a vu que clairement ça nous a gagné beaucoup beaucoup de temps après GRPC maintenant est disponible en Ruby en Dart en PHP et tous les autres langages donc et offre même maintenant une compatibilité avec WebGRPC donc on pourrait on pourrait imaginer énormément d'autres langages on l'a écrit en Go parce que c'était facile et rapide l'idée étant que comme tout est en fait basé vous l'avez vu sur des microservices au final ça serait très facile de le déployer de recréer en fonction du langage que vous utilisez en fonction du besoin par exemple si une librairie pour l'enrichissement est disponible uniquement en Ruby ce serait facile de mettre en place un service Ruby au milieu une autre question une bonne question c'est il suffit de cloner ce repo là que je voulais vous donner tout à l'heure qui vous permettrait de le mettre en place je ne suis pas sûr que ça marche tout de suite parce que c'est quand même très très lié à mon compte Google il faudrait peut-être changer le nom des comptes sinon après je dirais qu'il y a junior et junior et ça dépend beaucoup de ce que vous vous voulez faire et de votre niveau aujourd'hui là aujourd'hui moi je me suis allé sur le big data comme chiffre data officer donc on me montre beaucoup de choses et donc là j'essaie de construire une architecture big data et j'essaie de mettre une place sur un petit peu sur deux process d'accord après il y a différentes façons de faire et le gros avantage avec les outils Google c'est qu'ils sont très interconnectés donc je dirais que vous n'avez pas vraiment besoin de maîtriser complètement l'infrastructure cloud pour les mettre en place on a vraiment mis une grosse contrainte nous avec notre flux temps réel pour exploiter au maximum Kubernetes mais vous pouvez complètement profiter des différents outils qu'on a vus en particulier data flow data proc etc pour pouvoir gérer votre flux beaucoup plus rapidement en termes de développement que ce qu'on a pu mettre là surtout si vous avez des data scientifiques sous la main qui ne sont pas forcément complètement open sur la notion de développement mais qui sont par contre très bons sur ce qu'il s'agit de faire un job spark ou un pipeline à BIM et puis sinon vous pouvez toujours faire appel à Whiskale si vous avez besoin de conseils merci pour cette présentation je vois beaucoup l'utilisation de Kubernetes et la question est-ce que c'est parce que vous insistez à utiliser Kubernetes ou bien ça aurait pu être d'autres solutions alors quand je pose la question par exemple si je me rappelle bien vous poulez depuis PubSub à travers votre API GRPC pour traiter avec Natural Language API de Google et la question que je me pose des Cloud Functions ici qui direct nous ont déjà un trigger et ça va être direct du push est-ce que ça aurait pu être une meilleure solution ou peut-être parce que vous voulez vraiment insister sur GRPC ça pourrait être plus plus rapide alors clairement passer par des Cloud Functions on aurait perdu du temps dans le parcours donc si on n'a effectivement pas cette contrainte là c'est complètement possible de passer par des Cloud Functions aujourd'hui Google est en train de redévelopper une grosse partie sa partie serverless il y a des choses qui sont plus ou moins publiques qui commencent à apparaître ils poussent à l'utilisation aujourd'hui de cas natives en particulier pour cet aspect là il faut regarder un peu ce que ça donne je pense que dans notre cas d'utilisation de flux en réel plus adapté à un système où on veut avoir un accès rapide à l'information sur du système bancaire ou des choses comme ça les Cloud Function avec le problème de le rechargement à chaud etc et impactant pour cet aspect là après oui on pousse à l'utilisation de Kubernetes mais uniquement dans les cas où il faut l'utiliser je pense que comme n'importe quelle technologie il y a des cas d'utilisation et puis il y a des cas où il ne faut pas l'utiliser voilà je pense qu'il faut à chaque fois se poser la bonne question sur quelle technologie on veut utiliser et pas utiliser systématiquement n'importe quel outil pour n'importe quel besoin je vois que vous avez utilisé l'opérateur de Prometheus enfin non en fait on l'a installé mais on ne l'a jamais utilisé ah d'accord parce que la question est-ce que ça aurait pas pu être mieux d'utiliser Stackdriver à l'intégration avec GKE avec Stackdriver directement en fait ça dépend ce que tu veux faire si par exemple un des cas d'utilisation de Prometheus que j'ai dans GCP c'est vraiment de se dire j'ai des métriques qui sont des métriques techniques qui là pourraient être envoyées dans Stackdriver et j'ai aussi l'utilisation de métriques métiers qui là peut être récupérée par Prometheus et qui me permet d'avoir une autre vue d'affichage encore une fois on retrouve l'idée d'étoile factor avec une vision technique une vision orientée métier mais là pour le coup le Prometheus trouve tout son sens avec un Grafona derrière Ma question c'est par rapport à l'utilisation des Kubernetes au delà du POC est-ce que vous pensez que c'est une solution pertinente pour ce genre de problématique ? Alors pour la problématique qu'on a définie là oui après ça dépend vraiment de votre cas d'usage si vous avez besoin de faire des traitements lourds une orientation orientée de Dataproc est clairement mieux si vous avez besoin de traitements lourds mais relativement peu fréquents peut-être que Dataflow est la meilleure utilisation possible si vous avez besoin de flûte en réel comme nous Kubernetes est la meilleure solution donc ça dépend encore une fois un peu comme je viens de faire comme réponse ça dépend vraiment de votre cas d'usage et toujours la même chose ne pas toujours utiliser le même outil pour des besoins différents il faut toujours se poser la question de quel point je dois aller vite avec quelle quantité de données je traite et avec quelle volumétrie et quelle fréquence d'autres questions non bon bah alors on va rester à votre disposition si vous avez des questions notre ami Johan nous a préparé tout un apéro si vous avez soif et n'hésitez pas à venir discuter avec nous on sera toujours content je finis juste en disant que tout le code est disponible du coup sur GitHub donc n'hésitez pas à aller le voir la présentation sera disponible dans Pick Your Deck avec le lien sur GitHub dans pas longtemps et on mettra à disposition la vidéo sur YouTube merci merci merci